Je suis certaine qu'il y a encore des gens qui pensent que dans le dressing, il y a une fille qui porte le hijab, il y a ça. Coucou les filles, donc voilà, alors j'ai acheté cette abaya noire, vous voyez, très simple. Mais vous voyez le détail, c'est le tout petit bouton ici à l'arrière. J'ai choisi cette autre abaya, alors la différence de l'autre c'est qu'il y a juste quelques petites perles ici. Encore une autre abaya, mais vous savez j'aime le noir, qui se présente comme ça et alors vous voyez, ça se ferme comme un manteau. Pour terminer, une autre abaya que j'ai vraiment trouvé trop jolie, bon on ne le voit pas très bien quand c'est porté vu que c'est noir, mais il y a plein de petits détails vraiment, vous voyez, c'est super bien travaillé, mais bon comme c'est noir c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Et alors je passe aux accessoires. Puis j'ai craqué pour des foulards, j'ai plein de foulards, et bon ils sont tous, ah oui, j'en ai, franchement j'aime trop le noir, mais, ah il y a un bleu. Mais bon, ils sont tous noirs, mais je vous assure, ils sont tous différents, c'est pas la même, je sais pas, c'est pas le même tombé, c'est pas le même tissu, c'est pas la même coupe. Ils sont tous différents, même s'ils sont noirs. Mais plus sérieusement, les filles voilées on est comme vous, je vous assure que quand on rentre dans un magasin, on est dingue, même peut-être plus que vous. Allez, je vous montre tous mes achats. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un haul, je vais vous montrer plein de choses, franchement, tout ce que vous voyez ici à l'arrière, et on va commencer sans plus tarder. Alors les filles, on va commencer par Primark, puisque je vous avais fait une vidéo avec Asma Fares dans laquelle je vous avais montré les achats, ce que j'avais acheté pour la rentrée de mes filles, donc j'ai pas pris énormément de choses, on va dire que c'est pas un magasin dans lequel je vais souvent. J'ai pris trois choses, j'ai pris donc un jean tout simple, il y avait le même chez Zara, je crois le double ou le triple du prix. Cette petite chemise super jolie, vous voyez, on porte aussi des couleurs, avec des petits oiseaux vraiment super sympas. Et alors j'ai aussi pris cette chemise-ci, mes filles ont exactement la même, donc je me suis dit voilà, pour faire, voilà, pour matcher tout ça ensemble. On va continuer avec H&M. Alors, si vous me suivez sur Snapchat, Hasnabesnap, lorsque j'étais en France, donc je suis allée à Lille, et j'ai craqué à Euralil pour ce manteau. Bon, je sais que je pourrais pas le porter ici, si enfin je pourrais le porter pour vous faire une photo, mais je serais morte, je serais en sueur après, mais j'ai trop trop aimé. Franchement, j'ai vraiment aimé, donc c'est un non-treinture rouge que je trouve juste magnifique, il coûte 70€, mais bon, voilà, je me suis dit, allez, franchement, fais-toi plaisir, et j'aime trop la couleur. Elle est vraiment peps, ça donne du peps. Je l'ai pris en taille XS, en sachant que c'est quand même une pièce qui se porte oversize. On va rester dans le rouge, ce kimono que j'ai acheté chez Zara ici, donc à Singapour, que je trouve super beau, que j'ai porté dans ma dernière vidéo lookbook, summer lookbook. Que je trouve vraiment trop beau. Alors, il y a toujours des kimonos un peu partout, sauf qu'ils ont rajouté un peu de fourrure, mais je le trouve vraiment magnifique. Et alors, le dernier kimono que je voulais vous montrer, qui est quand même, on va dire, un peu plus discret, un peu plus sobre, c'est celui-ci. Il vient de chez Mango, je l'ai trouvé chez Mango. Bon, il n'y a pas la petite ceinture, ça c'est moi qui l'ai ajouté, mais je l'ai trouvé vraiment très 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 beau. Je l'ai porté à Bangkok, je voulais vous faire une tenue, mais il n'y avait personne pour le prendre en photo, donc on va écouter, ça sera pour une autre fois. Mais voilà pour les kimonos. Il y a plusieurs mois, j'avais passé une commande chez Riva Fashion et j'ai testé, j'ai choisi plusieurs pièces. Un peu, bon, il y en a certaines qui sont un peu spéciales, mais que je trouvais sympa. Notamment cette veste blanche avec toutes les textures bizarres, vous voyez. Vraiment super belle, longue. Vous voyez la coupe, comment elle est, il y a des poches, c'est un peu asymétrique. Je trouve ça très sympa pour porter à un événement, ce genre de choses, vous voyez, il y a des poches comme ça ici sur le côté. Vraiment très sympa. J'ai pris cette chemise, bon, elle est toute chiffonnée, que je portais durant le mois de Ramadan dans l'un des vlogs. Donc c'est une longue chemise style jean, mais c'est pas du jean. Le tissu est vraiment très fluide, que je trouvais aussi très sympa. Toujours de chez Riva Fashion, j'ai pris cette veste toute simple, voilà, qui se présente comme ceci, super classique, mais qui se porte tellement facilement avec tout. Je la trouve juste super belle, j'aime bien le tissu, j'aime bien le tomber, elle est juste parfaite. On va rester dans le noir, hein, mais j'ai choisi cette salopette, qui est trop jolie. Pareil, je pensais vous faire un look avec, mais c'est que partie remise, donc elle est vraiment sympa. Je la trouve vraiment très originale. Ensuite j'ai choisi, on va dire, deux classiques pour moi, c'est, vous voyez, noir, blanc, sauf que ce sont des tailles S, mais qui taillent très grande. C'est vraiment, ils me vont trop grand, donc du coup, voilà, il faut que j'aille les rétrécir, on va dire par rétrécir, mais en tout cas, resserrer la taille. Ce sont des jupes, culottes, pantalon, super à l'aise, quand vous portez ça, vous êtes super à l'aise. Celui-ci, je le porte dans une photo Instagram que je vous mettrai tout à l'heure, et le noir, c'est exactement le même. Franchement, on est trop à l'aise dans ce type de pantalon, et c'est vrai que ça fait très vite chic, bien habillé. La dernière chose que je voulais vous montrer, pareil, que je ne porterai pas, je ne sais pas quand est-ce que je porterai ça, c'est ce pull que j'ai trouvé aussi super, super, super joli. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, il est vraiment top. On va continuer avec Uniqlo. Chez Uniqlo, j'ai choisi cette petite, enfin, c'était dans le cadre d'une vidéo que vous verrez, je ne sais pas quand, parce que je suis très en retard, mais cette jupe ici, comme ça, plissée, que je trouvais vraiment trop jolie. Bon, il y avait plein de couleurs, mais j'ai choisi celle-ci. Ensuite, j'ai choisi ce petit haut, pareil, que j'aime, que je trouvais vraiment sympa. Voilà, vous voyez, avec des petites, je ne sais pas, des petites étoiles, des petites fleurs, des petites feuilles bleues, voilà, et une veste en jean, parce qu'une veste en jean, franchement, ça sert toujours. Donc, voilà. Alors, les vêtements ici viennent d'une designer qui est, j'allais dire Bangkok, non, qui vient de Thaïlande. Il y a des photos sur Instagram que je vais vous mettre. Celle-ci, je ne pense pas que, je n'ai pas encore posté la photo, mais donc c'est un top, vous voyez, qui fait très chic, comme ça, qui est, comment on dit ça, pailleté. D'ailleurs, il est sale, il faut que je le mette au lavage, puisque je l'ai porté le jour de la haïde. Ensuite, j'ai choisi cette robe qu'elle a fait sur mesure. Alors, normalement, c'est une robe qui est quand même assez, pas courte, mais qui arrive, on va dire, au niveau des chevilles. Moi, elle me l'a vraiment fait longue. Et je vous ai posté une photo. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment sympa, très très simple. Et alors, la dernière chose, c'est cette combinaison, pareil, que je vous ai postée sur Instagram. Voilà, qui se présente comme ceci. J'ai vraiment flashé sur les motifs, vous voyez. Je la trouve très très classe. Avant de passer aux accessoires, les filles, bon, ce n'était pas prévu. Je voulais, comme je vous disais, vous faire un lookbook, mais de toute façon, je vais vous faire ce lookbook. Ce sont des vêtements de la marque Ziano. Donc, c'est une créatrice lilloise qui design les vêtements et qui a un site de vente. Et donc, j'ai plusieurs pièces. Vous verrez que j'ai choisi des pièces, en tout cas les prochaines que je vais vous montrer, qui font plutôt automne, puisque je voulais vous faire un lookbook, vous voyez, saison, on va dire, transition entre l'été et l'automne. Mais en attendant, il y a toujours ce kimono que je trouve magnifique, qui est super super long. Mais vous voyez, il a un tout petit peu plus court à l'avant plutôt que par rapport à l'arrière, on va dire. Et il est vraiment beau. C'est transparent, c'est un kimono, mais je le trouve super super joli. J'aime beaucoup les motifs. Comme je vous disais, étant donné que je vais vous faire un lookbook, j'ai pris ce manteau, qui existe aussi en beige, mais je l'ai pris en marron foncé, qui est super classe. Après, j'ai plein d'idées de tenues avec ça. Vous pouvez le porter vraiment avec des petites baskets, vous pouvez porter ça avec des bottes, vous pouvez vraiment adopter plein de styles différents. Il est assez chaud quand même, il est assez chaud. Après, moi personnellement, c'est vrai que je n'aime pas les manteaux hyper hyper chauds, parce que souvent je porte quelque chose en dessous, comme je ne sais pas, une tunique ou un pull. Donc du coup, ça c'est bien, c'est pas trop chaud et c'est pas non plus, c'est pas trop léger non plus. Donc niveau longueur, il est vraiment hyper long. Mais comme je vous disais, je vous ferai un lookbook prochainement. Alors, bon, il y a plusieurs filles qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions par rapport à cette Abaya, qui fait très sportif. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous voyez, le tissu est très, je ne sais pas c'est quoi comme tissu, mais il fait, vous voyez, ça fait un peu sur vêtements, habit de vêtements de sport. Et alors la coupe aussi, puisque vous voyez au niveau du bas, comment ça se termine. Ça se termine comme un non-pull. Hop, et vous verrez que les baskets que j'ai achetées, ça va être parfait avec cette robe. Elle est vraiment sympa. Une chemise qui fait super classe. La voici. Bon, elle est ouverte, mais elle me va parfaitement. Elle est vraiment super jolie, vous voyez. On est pile dans la... Pas la saison ici, mais la saison chez vous là-bas. Mais vous voyez les motifs comme ça à carreaux. Et alors elle est vraiment très, très, très longue. Je pense que c'est aussi l'un de mes coups de cœur. Vraiment, je la trouve très, très belle. Un autre de mes coups de cœur que je n'ai même pas encore essayé, puisque, comme je vous ai dit, je suis rentrée. Et ce que je fais en général, c'est que dans les portants que vous voyez ici à l'arrière, je mets les vêtements que j'ai envie de vous montrer, ou les vêtements en tout cas que je ne veux pas ranger dans ma garde-robe avant d'avoir fait soit un photoshoot, soit un lookbook ou une vidéo. Sinon, après, voilà, je sais qu'une fois que c'est dans l'armoire, il m'arrive de ne plus y penser. Mais cette robe tunique qui se ferme comme ça ici à l'avant, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup la couleur. Je n'ai pas encore essayé. Mais en tout cas, sur le site internet, vous verrez, il y a plein de couleurs. Je la trouve vraiment très, très belle. Ensuite, il me reste à vous montrer encore trois petites choses. Cette robe-ci qui est très simple, vous voyez, sauf qu'il y a un effet un peu pince ici et très classique, vraiment classique, longue robe noire avec des manches blanches. Ce n'est pas une robe puisqu'elle arrive au niveau des chevilles à peu près. Mais voilà, je la trouve vraiment très belle. Après, au niveau des tissus, il y a des tissus différents. Vous voyez ici, c'est une matière, je ne sais pas c'est quoi comme matière. En tout cas, c'est une matière assez fluide. Ici, on est plutôt sur du jersey. Elle est sympa, elle est sympa. Alors, les deux dernières choses que j'ai à vous montrer. Donc ça, c'est une longue chemise. Pareil, vraiment, je pensais, je trouve que ça fait couleur très automne. Voilà, mais en même temps, c'est un genre de tissu assez léger. Donc du coup, je pense que je pourrais quand même la porter ici. C'est une longue chemise-robe. Une robe-chemise avec des fentes sur le côté. Donc voilà, ça aussi, pareil, j'imagine bien ça porter de manière, on va dire, plus pour tous les jours ou un peu plus chic. Et la dernière pièce que je voulais vous montrer, c'est une... Comment elle appelait ça ? Elle appelait ça gel là-bas, décontractée, quelque chose comme ça. Et elle est vraiment très simple. Vous voyez, hop, avec des petits pompons ici pour resserrer au niveau de la taille. Et le tissu, on est sur quelque chose comme du lin. Ça fait, voilà, ça avec des petites babouches. Très joli. Allez les filles, on va continuer avec les sacs. Ce sac vient de chez Esprit, c'est un sac en cuir. Je l'ai déniché, il était, je crois, genre à moins 50 ou moins 70% et je l'ai eu pour 20 euros. Je pense que vous l'avez vu, non, vous allez le voir dans ma prochaine vidéo lookbook, puisque je les ai squattés ces sacs tout simplement parce que je les trouve super pratiques. Alors, personnellement, c'est le genre de sac que j'aime bien, surtout quand je voyage, parce que je le porte comme ça, près du corps, hop, juste là, comme ça. Et alors, dedans, je mets mon téléphone, mon appareil pour vlogger, ça rentre pile, et alors l'argent et mes cartes. Parfait, sincèrement parfait. J'ai le même en crème, celui-ci, comme je vous disais, je l'ai littéralement squatté quand on est parti en Thaïlande, et le belge, je l'ai littéralement squatté en France pour durant les 3 semaines. Alors, Charles and Kate, je pense que vous connaissez Charles and Kate. Si vous venez à Singapour, restez connecté, il y a une vidéo qui arrivera avec vraiment mes bons plans shopping, et ça fait partie des bons plans shopping. Vous comprendrez dans la vidéo pourquoi. J'ai acheté quelques sacs, j'ai craqué pour celui-ci que je trouvais vraiment très sympa. Vous voyez, très original. Ils ont des sacs très originaux de toute façon et de super belles chaussures. Voilà comment ils se présentent. Vous devez mettre la ceinture, et franchement, il est top. Il est top, après, voilà. On ne peut pas mettre grand-chose dedans, mais il est sympa. Un autre sac que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu dans le même esprit, finalement. C'est un sac comme ceci. Pareil, vous pouvez mettre la ceinture ici. Aïe, je me suis fait mal. Vous avez les poignées qui sont comme ça, en plastique. Franchement, il est sympa. J'aime beaucoup. Même si, je trouve pareil, qu'il ne faut pas mettre énormément de choses à l'intérieur. Il faut mettre des choses, on va dire, assez plates. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et alors, le dernier sac, pareil, que j'ai trouvé très original, plus pour un événement. Vraiment, si je veux m'habiller. Ah non, quoi que. Oui, non, ça va. Si, quand même, il fait chic. Vous voyez, ça fait vraiment une petite valisette. J'ai l'acheté. Et j'ai vraiment bien fait d'avoir attendu, puisque je l'ai eue pour pas cher du tout. Écoutez, on a fini avec les sacs. Dernière chose que j'ai à vous montrer, ce sont les chaussures. Et j'ai des petites merveilles à vous montrer. Je vous montre ça. Commençons avec cette paire de baskets que j'ai achetées à Lille, quand je suis allée à Lille. Elles sont super belles, très simples, vert kaki, bien sûr. Vous savez, moi, il y a le vert kaki. Et elles m'ont coûté 55 euros. Voilà, il y avait du noir, il y avait plein d'autres couleurs, mais moi, j'aime bien le vert kaki. Des chaussures que j'avais achetées ici, à Singapour, avant de partir. Ce sont ces petites chaussures jaunes qui font un peu, je ne sais pas, un peu esprit, je trouve, japonais, asiatiques. Que j'ai trouvé vraiment sympa. Elles étaient bien soldées, donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est le genre de choses que je ne porte pas forcément au quotidien. Que je ne porte pas du tout au quotidien, mais ce sont le genre de chaussures que j'aime bien avoir sous la main. Parce que des fois, voilà, quand vous avez à vous habiller pour un événement, pour un lookbook, vous avez besoin de certaines couleurs. Et je trouve que c'est une jaune couleur. On va continuer avec des chaussures bons. J'ai un peu hésité à vous les montrer, mais je me suis dit, pourquoi pas. Si jamais vous allez en Malaisie, sachez qu'il existe des outlets avec des marques de luxe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez dans les outlets, posez la question. En général, ils vont répondre. Parce qu'il y a des marques qui produisent des articles spécialement pour leurs magasins outlet. Et bien sûr, du coup, écoutez, ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas les mêmes designs et tout. Voilà, moi, c'est des choses qui ne m'intéressent pas d'acheter, sincèrement. Par contre, il y a des marques qui vous proposent les anciennes collections. Et là, je trouve que c'est plus intéressant, puisque ce ne sont pas des productions spécialement pour les magasins outlet. Ce sont vraiment les productions des marques. Mais comme c'est ancien, écoutez, ils soldent. Ou sinon, c'est parce que ce n'est pas vendu ou ce genre de choses. Alors, donc, là, je me rends compte que le talon, je ne sais pas, pourtant, je ne l'ai pas porté. Bref, il y a un coup. Ce n'est pas grave. Donc, les filles, chez Giorgio Armani, ce n'est pas un magasin outlet, ce sont des anciennes collections. Et soit c'était des tailles 35, soit c'était des tailles 39, 40. Donc, pour moi, c'était nickel, puisque je fais du 38,5, 39. J'ai craqué pour 4 paires de chaussures. Alors, sachez que le prix de base était très, 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 très élevé. Mais elles étaient à moins 90%. Ça restait quand même un certain prix, mais à moins 90%. Franchement, et quand vous avez votre taille, mais écoutez, moi, je n'ai pas hésité, je les ai prises. J'ai choisi ces chaussures ici, comme ça, ces bottines en cuir, que je trouve très belles. Écoutez, je ne sais pas comment, je vois là qu'il y a un petit coup. Pourtant, avant d'acheter, ils vérifient avec vous, etc. Mais bon, tant pis. Donc, voilà, je les trouve vraiment très jolies. Toujours de la même marque, puisque j'ai acheté, il n'y a que là-bas que j'ai acheté, voilà, tout simplement. J'ai choisi ces chaussures-là. Donc, toujours de la marque Giorgio Armani, qui se présente comme ceci. Franchement, je les trouve juste trop originelles. Après, encore une fois, comme je vous le disais, ce n'est pas des chaussures que je vais porter au quotidien. Vous voyez le talon, comment il est fait. C'est plus des chaussures pour un événement, pour une occasion, pas du tout pour le quotidien. Parce que, mine de rien, bon, je n'ai pas mis le prix fort, mais quand même, ça reste quand même assez cher. Et je trouve que les chaussures, ça s'abîme. Moi, des fois, je fais un lookbook, je vous assure que je remonte et il y a des coups dans les chaussures. Donc, là, on va passer toujours à la même marque, mais le niveau, on va dire au-dessus, c'est sur les Emporio Armani. Donc, vous savez, dans les marques, vous avez des fois des catégories. Celles-ci, elles étaient beaucoup plus chères. Mais bon, comme je vous le disais, à moins 90%, franchement, voilà, je me suis dit, allez, je vais me faire plaisir. Donc, voilà comment elles se présentent. Elles sont très originales, 39. Et voilà, elles sont juste trop belles. Franchement, elles sont trop trop belles. Et voilà. Et la dernière paire que j'ai à vous montrer, pareil, il me semble que c'est... Est-ce que c'est... Oui, c'est aussi une Emporio. La voici. Elle se présente comme ça. Voilà. Il y avait d'autres modèles, mais vraiment, j'ai flashé sur ces modèles-là. Et après, voilà, quand même, je veux dire, il faut faire des choix dans la vie. Mais je les ai trouvés très originales. Je me suis dit, même avec une rabaya, ou avec une robe, ou un pantalon large. Je les trouve vraiment magnifiques. Donc, voilà les filles pour ce haul de folie. Je suis certaine... Ah, voilà, vous voyez, je suis certaine que j'ai oublié des choses. Et juste en levant les yeux au ciel, je vais vous montrer. Juste en levant les yeux au ciel, oui, je me rends compte que... C'est sûr et certain, il y a des choses que j'ai dû ranger, puisqu'il y a des choses que j'ai portées. Et vous voyez ce sac magnifique. C'est, je pense, l'un des seuls achats que j'ai fait à Bangkok. Oui, au marché de Chattouchak. Vous voyez comment il est beau, c'est fait à la main. Il est juste magnifique. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter. Je me suis dit, allez, franchement, je le prends. Mais voilà, j'en suis sûre que j'ai oublié des choses. Mais écoutez, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, Hasna Hijab Style, vous retrouverez certainement les produits, en tout cas, les choses que j'achète dans des looks. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs au blog pour être prévenu lorsque je poste un nouveau post. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous aimez ce type de vidéo, à me dire aussi la pièce que vous avez aimée, celle que vous avez moins aimée. Je ne sais pas sur quoi vous avez craqué en tout cas dernièrement. Et écoutez, il me reste à vous faire de gros bisous et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Ah oui, avant de vous quitter les filles, ce pull que je porte, que vous voyez comme ça, attendez, je vais monter ici pour vous montrer les détails puisqu'il y a des petites dentelles, on va dire, au bout. Il vient aussi de chez Ziano et je trouve juste parfait. Voilà, allez, là je vous quitte. Merci. 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 Merci.